Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau cours consacré au logiciel Guitar Pro 7. Dans le cours précédent, je vous ai appris à bien débuter sur le logiciel, rentrer les notes dans la partition, mettre une armure à la clé, mettre un titre, un sous-titre, changer le tempo, régler l'accordage, régler l'affichage de la partition, si on ne voulait que le solfège ou la tablature ou les deux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment optimiser l'affichage de votre partition. Donc, on va déjà commencer avec l'affichage à l'écran pour un bon confort visuel. Alors, pour l'instant, le petit module du bas, on ne va pas s'en servir, donc vous pouvez cliquer ici et ça le supprime. De même, la partie de droite, on l'a déjà utilisé la fois précédente, vous pouvez la supprimer en cliquant ici. Maintenant, on a déjà une partition qui est plus propre, enfin en tout cas un écran qui est plus propre pour pouvoir travailler. Et du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ici ajuster l'affichage de la partition. Donc, par défaut, il est réglé sur 100%. Un outil qui est très pratique, c'est ajuster à la largeur. Et vous allez voir, voilà, tout d'un coup, la partition s'étale sur toute la largeur disponible ici. Et c'est quand même beaucoup plus agréable à lire. Alors là, vous avez toute une liste ici de pourcentages. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont de très bons yeux, pour les aigles. Et du coup, vous pouvez aussi faire ajuster à la page. Alors, vu que la partition est au format A4, toute la feuille s'affiche à l'écran. Ici, sur la droite, vous avez une option très pratique. Alors, par défaut, le mode d'affichage est vertical, c'est-à-dire de haut en bas. C'est le mode écran vertical. Et c'est-à-dire qu'il va supprimer tout ce qui est les titres, les sous-titres, et toute la partition va s'afficher. Alors, moi, c'est un mode que j'utilise très souvent. Et par contre, après, je vais le combiner avec ici un pourcentage. Alors, par exemple, la 80, c'est un peu faible quand même. On peut mettre 125% et pourquoi pas plus pour les myopes. Voilà, c'est formidable. Allez, tentons le 400. Bon, voilà, là, c'est peut-être un peu gros, du coup. Voilà, donc, en tout cas, un mode très pratique pour pouvoir travailler sans perdre de la place avec les titres et les sous-titres, les marges, etc. Donc, on va quand même revenir ajuster à la largeur, page verticale, voilà, comme ceci. Alors, il y a quelque chose qui m'embête dans cette partition, qui est d'ailleurs un cours que vous trouverez sur mon site bassebrino.com, c'est que les mesures ne sont pas très équilibrées. Vous voyez, première ligne, on a trois mesures, deux mesures, deux mesures et une. Et j'aimerais bien avoir deux mesures par système, c'est-à-dire par ligne. Donc, deux options. On va commencer par la première. Vous allez dans Mesures, puis vous cliquez sur Organisation des systèmes. Et là, vous allez pouvoir choisir un modèle par défaut, c'est-à-dire que dans tout mon fichier, je veux uniquement deux mesures par système, deux mesures par ligne. Donc, je clique ici, Nombre fixe, deux mesures par système, deux, c'est très bien, je laisse comme ça. Alors, je crois que par défaut, parce que j'avais dû déjà le toucher avant, il est réglé sur Off ici, pour la même taille, pour toutes les mesures. Donc, vous cliquez sur On. On, vous cliquez sur On également pour conserver comme choix par défaut. Vous faites OK. Ah oui, j'avais oublié. Il faut que la souris soit au début de la partition. Ma souris, mon curseur était ici. Donc, je me remets au début, je refais, Mesures, Organisation des systèmes. Voilà, deux, On, On, et je fais OK. Et là, vous voyez, nickel, deux, 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 c'est équilibré, c'est propre. Alors maintenant, j'ai un petit souci avec mon dernier système, mes deux dernières mesures. Vous voyez que la mesure 8, ici, ne se met pas en bout de ligne. Alors, je vais ici cliquer sur Forcer le retour à la ligne. Donc, c'est-à-dire que ça va pousser la mesure 8 en bout de ligne. Voilà. Maintenant, là, j'ai un autre petit souci, c'est que les notes sont restées bloquées au début de la mesure. Alors, ça, je pense que c'est un petit bug du logiciel, vu qu'il est quand même, il est sorti très récemment, donc il sera corrigé aussi prochainement. Donc, là, pour enlever ce petit bug, par exemple, il faut faire une modification dans la mesure, n'importe laquelle. Donc, par exemple, la note 7, je vais la supprimer. Donc, je peux appuyer sur la touche R pour faire un silence. Vous voyez ? Et je la remets. Voilà. Et là, ça a remis la partition. Donc, ma partition est enfin propre. J'ai bien deux mesures par système. J'ai pu modifier ici l'affichage. Si je reviens à 100%, voilà, comme ça, j'aurai la vue de ma feuille A4 au complet. Alors, maintenant, il y a aussi une possibilité, c'est de pouvoir rentrer des noms de sections. Alors là, bon, évidemment, j'ai fait un riff de 8 mesures, mais admettons que mes 4 premières mesures soient l'introduction et que je veuille indiquer dans la partition l'introduction. Donc, je me mets dans la première mesure et je vais ici cliquer sur le A entouré ici. Alors, j'ai cette fenêtre qui s'affiche et je vais pouvoir rentrer une lettre pour ma section. Alors, admettons que je veuille l'intituler A et intro. Bon, ça, c'est déjà marqué, donc je peux le laisser. Voilà. Maintenant, les 4 mesures suivantes, on va dire que c'est un couplet et je veux l'appeler section B. Donc, je me mets dans la mesure 5. Je rappuie sur A et je vais mettre la lettre B. Mais je ne veux pas ici intro, donc je sélectionne, voilà, je supprime et je vais mettre couplet. Et voilà. Comme ça, j'ai pu déjà mettre des sections dans ma partition, ce qui permet de pouvoir, après, travailler de manière plus efficace, c'est-à-dire, ah tiens, quand on est en groupe, tiens, on va reprendre la partie A, on va reprendre la partie B. Alors, maintenant, on va venir à la présentation de la partition. Donc, vous voyez, elle s'affiche comme ceci. Mais si vous cliquez sur Fichier tout en haut, puis Feuille de style, vous allez pouvoir choisir des modes de présentation différents, des polices différentes. Donc, vous allez cliquer ici tout en bas. Là, on est dans le premier onglet Pages et Formats. Vous cliquez sur Options. Donc, le style Rock, c'est déjà le style, voilà, qui était ici comme ça. Donc, je refais, Feuille de style, Options, et appliquer le style classique. Donc, il va changer pas mal de choses. Voilà. Donc, j'ai une police un petit peu différente, une présentation un peu différente. Et autre possibilité. Donc, je refais, Options tout en bas, appliquer le style Jazz. Voilà. Donc, là encore, c'est différent. Et il faut savoir que vous pouvez paramétrer, donc pour un style, vous pouvez paramétrer encore toutes les possibilités d'affichage. Admettons, voilà, je vais rester sur le style Jazz. Donc, je reviens, Fichier tout en haut, Feuille de style. Et ça va se passer ici, dans Texte et style. Vous allez pouvoir choisir la police. Ici, ça se passe également dans En tête et Pieds de page, pour régler le titre, le sous-titre, l'artiste, etc. Donc, vous allez pouvoir choisir la taille de la police. Admettons, par exemple, le titre de ma partition. Là, il est réglé en 36 pour la taille. Je vais cliquer ici. Et je veux un titre. Allez, plus gros. On va mettre 44. OK. Voilà. Je veux aussi, par exemple, que mon nom soit plus gros. Donc, pareil, Fichier, Feuille de style. Voilà. Donc, moi, c'était sur sous-titre. Voilà. On va dire un tout petit peu. Allez, on va mettre 20. Et on peut régler vraiment plein de choses. Vous voyez, sous l'onglet Texte et style, par exemple, les numéros de fret, les textes, les noms d'accords, les sections. Allez, les sections, par exemple. Voilà. Je peux même changer ici. Je peux mettre en gras. Je peux changer carrément la police même. Pourquoi pas ? On va mettre autre chose au hasard. Voilà. Plus gros. Je fais OK. Et voilà. Il m'a changé ici la section. Donc, vous voyez, la présentation est entièrement paramétrable. Et admettons que, voilà, là, vous avez la partition que vous voulez. Vous cliquez sur Fichier, Feuille de style. Vous faites Option et vous enregistrez le style. Voilà. Comme ça, vous pourrez le retrouver après dans vos futures partitions. Vous pourrez importer le style. Voilà. J'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me faire des suggestions si vous avez des idées de prochains cours que vous voudriez voir. Voilà. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain cours. Salut. 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 Sous-titrage FR ?